Donc c'est parti, on fait un petit débris vite fait, vous allez voir, c'est sympa. Ah tu ressens les motifs là-bas ? Bon, on va peut-être mettre du temps parce que le réseau est un peu instable, c'est bizarre mais... Ah voilà, ça arrive. Salut Fawzi ! Bon, j'ai pas encore de visibilité sur le nombre de personnes connectées, je commence à recevoir des messages, donc je suppose que la connexion fonctionne. Donc petit débris de ce qui s'est passé, j'ai, pour ceux qui savent pas, été auditionné en tant que parti civil contre Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Didier Lallement et toute la hiérarchie policière qui a accepté d'habiller aux ordres le jour du 14 juillet, date à laquelle Eric, Jérôme et moi on a été interpellés et placés en garde à vue, diffamés publiquement. Etc. 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 On est tombé sur, avec un avocate qui était présente, enfin il y a plusieurs avocats qui s'occupent du dossier, en l'occurrence Juan Branco, Maître Place aussi, Castaner à Place et David Libeskin qui participe aussi au dossier. Pour vous donner un ordre d'idée, la seule chose que cette juge a réussi à me reprocher ou à tenter de me reprocher pour essayer de faire tomber le dossier, accrochez-vous bien, asseyez-vous bien, C'est la détention d'un sifflé de couleur jaune dans mon sac lors de mon interpellation et le fait que je me trouve en présence de Jérôme Rodriguez dans la même rue. Qui a trouvé ça une coïncidence un peu particulière. Donc il a fallu que je m'explique sur le fait que j'avais un sifflé dans mon sac. A aucun moment cette juge ne m'a posé la question de savoir si les conditions de détention, les conditions d'arrestation, etc. définissaient oui ou non le fait que ce soit arbitraire. Donc il a fallu démontrer ça, ça nous a pris quelques temps. On a passé 3 heures avant tout presque dans le tribunal, dont 2 heures avec cette juge. Ce qui est important à relever, c'est qu'elle n'est pas compétente pour mettre devant la justice Christophe Castaner. Ce sera une autre juridiction, mais l'étape de ces auditions permettra d'ouvrir après le reste des étapes à ouvrir. Emmanuel Macron, vous savez bien que de toute façon, étant encore président et étant président à l'époque des faits, il ne sera forcément pas inquiété. Par contre, en ce qui concerne Didier Lallemand, qui était préfet de police à l'époque, elle est tout à fait compétente. Donc j'ai demandé lors de cette audition une évaluation des préjudices subis et une audition de Didier Lallemand, qui aura sûrement lieu d'ailleurs. Le but de cette manip, c'est de démontrer qu'en tant que citoyen, des gens sur tout le territoire français ont été arrêtés de façon préventive en violation des droits, ont été placés en garde à vue en violation des droits, ont subi des pressions policières et financières, ont subi des pressions politiques, qui ont amené des situations de vie où leur famille ne voulait plus leur parler, où leur employeur les ont gentiment remerciés. Et donc le but, c'est de faire condamner ces gens-là et de faire en sorte que ça fasse jurisprudence pour que toutes les personnes qui ont eu des déboires avec l'État puissent se servir de cette jurisprudence pour ouvrir des dossiers aussi. C'est pas simple, étant donné qu'on est rentré dans le bureau, on est tombé sur une juge qui est connue pour avoir tenté d'enterrer l'affaire Traoré, qui tente de faire la même chose avec l'affaire Naël, et donc là qui prend un dossier de militant politique qui dépose plainte contre le gouvernement à une hiérarchie politique et policière. On est rentré dans un bureau où j'ai vu une femme tremblante, elle tremblait, c'était assez marrant d'ailleurs, et qui a essayé tout le long de l'audition de déstabiliser la défense que j'ai pu préparer et la demande d'explications quant aux ordres qui ont été déposés ce jour-là, quel est le chemin hiérarchique que ça a parcouru et qui a obéi à tout ça, et d'où ça vient exactement. Donc elle a tenté de déstabiliser avec un sifflet jaune, un pins marqué RIC, et le fait que je sois en présence de Jérôme Rodriguez. Donc il a fallu lui expliquer évidemment que les dispositifs policiers obligeaient les manifestants à passer par cette rue-là et pas une autre, qu'on avait déjà été contrôlés plusieurs fois, contrôlés comme d'habitude avec un contrôle d'identité qui commence par « bonjour monsieur Nicole ». Donc vous vous imaginez bien que c'est assez drôle quand on contrôle votre identité et qu'on vous appelle par votre nom de famille. Enfin tout un tas de choses qui fait que là, ça y est, c'est écrit noir sur blanc par la greffie du tribunal judiciaire de Paris. Et évidemment, vous imaginez bien que ça ne va pas prendre trois semaines ni trois mois. Déjà, l'ouverture de l'audition en tant que partie civile a pris quatre ans. Ça continuera à prendre du temps, mais c'est nécessaire et complémentaire avec tout ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que si on n'utilise pas toutes les voix, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de scrupules à utiliser tout ce qui est possible de leur côté. Il faut essayer de comprendre qu'on ne doit pas avoir de remords et de scrupules à utiliser tout ce qui est possible et disponible de notre côté. Ça ne veut pas dire que ça fait mouche à chaque fois. Ça ne veut pas dire que ça aura des conséquences positives pour l'intérêt collectif tout de suite maintenant, mais ça permet de leur montrer que nous aussi, on est capable d'utiliser toutes les cordes qu'on peut avoir à notre arc. Voilà. Donc, je suis venu sur Paris. J'ai fait ça, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont subi. Et je continuerai à faire ça comme ça. Vous savez très bien que les mobilisations, j'ai arrêté d'y mettre les pieds depuis un peu plus d'un an maintenant, pour des raisons qui ont déjà été clairement expliquées. Pour autant, je reste persuadé que tout ça n'est que le début de quelque chose de bien pire et qu'il faudra malheureusement encore y passer quelques heures à gérer tout ça et à essayer de changer les choses. Maintenant, quand on a des convictions, vous savez ce que c'est. C'est compliqué de se faire une petite boule avec et de se le mettre en restant poli. Donc, voilà. On continue, on continue et on essaie de faire en sorte parce qu'on a une position qui fait qu'on n'a pas trop le choix de le faire aussi. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un avocat. Tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir amener ça devant la justice et des gens ont perdu énormément sans que personne s'en occupe parce qu'ils étaient tout seuls au fond de leur petit coin quelque part en France. Et je crois que comme on a tous morflé et qu'on a tous subi, c'est aussi un peu une obligation pour les personnes qui étaient médiatiquement impliquées de continuer de la manière dont on peut essayer de le faire. Voilà. Donc, je continuerai comme ça, comme je peux, en étant présent et en donnant ma version des faits et en demandant des comptes à qui je dois en demander si je peux le faire et si je peux le faire, je le ferai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce dossier si jamais j'ai des réponses rapides, ce que je ne pense pas. Ça va prendre encore du temps. Mais on fera aller cette plainte jusqu'à la Commission européenne des droits de l'homme s'il le faut et on saisira toutes les instances juridiques possibles et inimaginables pour faire en sorte que ces gens n'aient pas la marge de manœuvre qui se donne actuellement. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça les stoppera, mais ça veut dire qu'il y a au moindre petit grain de sable dans leur petit rouage. Si ça peut ralentir la machine, déjà, c'est pas mal. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage et je vous tiendrai au courant. Ciao, ciao tout le monde.